Avec 16% de baisse en 7 mois, entrecoupé de petits rebonds mais sans suite, alors qu'en même temps le bitcoin battait tous les records et bat encore tous les records, la question se pose, faut-il encore croire en l'or ? Bonjour c'est Pierre Moumon, content de vous revoir pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose que nous réfléchissions ensemble à la question qui est simple, l'or est-il mort ? Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, d'abord soyez bienvenu parmi nous et afin de ne manquer aucune des vidéos que je serai amené à produire dans les semaines, les mois, etc. qui viennent, c'est simple, il suffit de vous abonner, pour ça vous passez la souris sur l'icône vert et bleu en bas à droite, la cloche d'abonnement apparaît et vous savez ce qu'il vous restera à faire. Pour aller plus loin dans les sujets traités par cette chaîne, vous pouvez aussi vous inscrire à mon blog et à ma newsletter. Quand on compare les parcours du bitcoin et de l'or depuis environ 6 mois, on a l'impression qu'une partie des investisseurs dans l'or l'ont délaissé pour se porter sur le bitcoin. Dans cette vidéo, je vais analyser, tout au moins essayer de vous proposer des explications à la baisse de l'or depuis 4 mois, et effectivement parmi, je veux dire à la baisse de l'or depuis 6 mois, et parmi les raisons qui sont au nombre de 4, d'où mon lapsus, parmi donc les 4 raisons que j'envisage, la première que nous allons voir, et que je vous propose d'analyser, et celle qui concerne en effet la concurrence du bitcoin. Sont à retenir, le 6 août 2020, c'est le point haut de la phase de hausse que l'or connaissait depuis 18 mois, en tout cas de la sous-phase, puisqu'en réalité l'or est en hausse depuis beaucoup plus longtemps que ça, par période évidemment, par vague, donc c'est la fin de la dernière date, de la dernière vague en date concernant la hausse de l'or, et donc depuis l'or a perdu, au jour d'aujourd'hui on est à moins 16 ou moins 17, et puis en même temps, le bitcoin a connu une hausse formidable, depuis le 28 septembre 2020, autrement dit avec un démarrage deux mois plus tard, le bitcoin est passé de 10 700 dollars à 55 400, bref, a été multiplié par 5 sur la même période. Peut-on en déduire que, ça y est, le bitcoin a remplacé l'or, et en particulier que le bitcoin a remplacé l'or dans tous les usages qui étaient ceux de l'or, autrement dit, pour toutes les raisons qui faisaient que jusqu'à présent, des particuliers, des entreprises, des personnes morales, des institutions, pouvaient investir dans l'or. Alors ce qu'il faut observer, pour répondre à cette question, c'est que pendant toute la période où on a vu le bitcoin monter fortement et corrélativement l'or baisser, eh bien, l'angoisse, le niveau général d'angoisse de la population était en baisse. C'est-à-dire qu'après les très fortes injections monétaires qui ont eu lieu dans le courant de l'année 2020, afin d'éviter la catastrophe sur le plan social, notamment, également sur le plan financier, sur le plan économique, le sentiment général de peur a diminué, et les gens ont eu tendance, et même plus que tendance, à, mentalement, à sortir du sentiment de crise, du sentiment d'urgence, et est né un sentiment de fausse sécurité. Et c'est dans ce contexte-là que s'est opérée la concurrence entre le bitcoin et l'or, et comme il n'était plus question d'une mission de sécurité ou de protection concernant ces types d'investissements, dans ce contexte, entre guillemets, apaisé, et bien la concurrence va porter uniquement sur la capacité ou le potentiel de chacun de ces deux actifs à monter rapidement. Autrement dit, c'est leur pouvoir spéculatif, favorable bien sûr, qui a été pris en compte, et sur ce terrain-là, il n'y a pas de doute, le bitcoin était gagnant d'avance, puisque dans les phases d'explosion du bitcoin, il n'y a rien qui fait mieux que lui. Et effectivement, fois 5 en 6 mois, je ne crois pas que dans l'histoire de la bourse, il y ait eu beaucoup de valeurs, beaucoup d'actifs qui aient fait de telles performances. Deuxième facteur qui peut, enfin même qui explique la baisse de l'or, est un facteur qui est moins connu du public non professionnel, du public non averti, en matière de questions financières, des questions de placement, mais qui par contre n'a pas échappé aux professionnels, et qui en ont tiré les conclusions. Ce deuxième facteur, c'est la hausse des taux d'intérêt. Alors c'est un phénomène qui est récent, et cette hausse des taux d'intérêt, je vais vous dire dans le prochain point d'explication de la baisse de l'or, quelle année la cause, mais ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que les taux d'intérêt sont toujours inversement corrélés au cours de l'or. Autrement dit, quand les taux d'intérêt baissent, le cours de l'or augmente, et inversement, quand les taux d'intérêt augmentent, le cours de l'or baisse. Alors pourquoi c'est comme ça ? Pour ça, il faut en revenir à la nature fondamentale de l'or. Donc l'or, je l'ai dit maintes fois, c'est vraiment ma philosophie là-dessus, l'or n'est pas un placement, l'or est une assurance. Et ce n'est pas un placement, parce que justement, l'or, comme le disent ses détracteurs, l'or ne rapporte rien. Si vous parlez d'or à votre banquier, vous n'investissez pas dans l'or, ça ne rapporte rien. Par contre, investissez dans le fonds maison que je vous propose, qui lui rapporte quelque chose. Sauf qu'évidemment, il y a des risques sur le fonds maison qui n'a pas sur l'or. Ça, il ne vous le dira pas, mais c'est pour ça que l'or, ça ne sert pas à la même chose que d'autres actifs. Donc, l'or ne rapporte en rien, eh bien, dans les périodes où, comme celle d'où on est en train peut-être de sortir, en tout cas dans laquelle nous sommes encore, ça c'est sûr, de taux d'intérêt ultra faible, la concurrence des actifs, donc les autres placements qui, eux, rapportent quelque chose, elle disparaît, du point de vue de ce critère-là, puisque si on compare un actif qui ne rapporte rien, donc l'or avec un autre actif qui ne rapporte rien, de ce point de vue, aucun des deux n'est avantagé par rapport à l'autre. Par contre, du point de vue de la recherche de sécurité, c'est l'or qui l'emporte, ce qui fait que dans les périodes où, effectivement, les taux d'intérêt baissent ou qui sont très bas, eh bien, par effet de balance, l'or va monter. Et inversement, quand les taux d'intérêt montent, eh bien, la comparaison redevient plus favorable aux actifs autres que l'or, et du coup, il y a un phénomène d'arbitrage qui s'opère par les opérateurs, par les investisseurs, par les épargnants, les gens vont vendre de l'or, pas forcément tout l'or, mais enfin, vont vendre de l'or pour acheter d'autres choses. Et en l'occurrence, confère le premier point de cette analyse, ces derniers temps, ce qu'une partie du public a acheté, ce sont des bitcoins. Donc, ce phénomène concernant les taux d'intérêt, indiscutablement, c'est une cause de la baisse de l'or. Alors, vous allez me dire, si ça continue comme ça, l'or n'a pas fini de baisser. Alors, si ça continue comme ça, l'or n'a pas fini de baisser, il pourrait baisser dans une hypothèse d'augmentation véritable des taux d'intérêt. Je dis véritable, parce que pour l'instant, on est encore à des... le 10 ans, le T-Bones, les obligations d'État américain à 10 ans ont augmenté à peu près d'un point depuis trois mois ou c'est ça, depuis trois mois. Bon, ce n'est pas négligeable vu qu'on part de quelque chose qui est quasiment zéro. Mais enfin, ce n'est pas encore des taux d'intérêt extraordinaires. Mais dans l'hypothèse de vrais taux d'intérêt qui pèsent lourd, effectivement, l'or pourrait perdre considérablement du terrain. Ma conviction, et là-dessus, j'aimerais bien savoir vous ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à commenter dans la zone réservée à cet effet. Ma conviction, c'est que une hausse véritable des taux d'intérêt n'est pas possible. Alors, ils peuvent monter un petit peu. Alors, on a un point de repère et on a même le scénario qui se passe quand les taux d'intérêt dans la période actuelle augmentent. c'est ce qui s'est passé fin 2018. Je n'ai parlé dans une autre vidéo, mais il faut bien se rappeler de ça parce que c'est une sorte de preuve par l'expérience. Dans le cours de l'année 2018, la situation, on va dire fondamentalement, était la même qu'aujourd'hui. L'endettement était un petit peu moins élevé, il y avait un petit peu moins de fausses monnaies. c'est-à-dire que les banques centrales, comme c'est il y a quelques années, il y a deux ans, deux ans et demi, elles avaient eu moins de temps qu'elles n'en ont eu depuis pour créer encore la fausse monnaie. Mais globalement, la situation était la même et tout déjà ne tenait que parce que les taux d'intérêt sont nuls ou négatifs. Donc, il se trouve qu'à cette époque, le patron de la FED qui était Jerome Powell, ce qu'il est toujours, avait voulu augmenter les taux d'intérêt. D'ailleurs, Trump, qui était président à l'époque, j'avais dit ne faites pas ça, vous allez vous foutre en l'air. Et vers la fin de l'année 2018, il y a eu un krach fracassant qui s'est déclenché sur les marchés financiers, spécialement américains. Ça commençait par là. Donc, Powell s'a compris, bien sûr, ce qui se passait, c'est-à-dire que l'augmentation des taux d'intérêt qui s'approchait des 3% aux Etats-Unis rendait intenable le maintien de l'équilibre du système de dette dans lequel on est et sont aux Etats-Unis et qu'il fallait immédiatement écraser les taux d'intérêt. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a changé son filet d'épaule instantanément. Il a expliqué qu'il fallait revenir à des taux extrêmement faibles en l'espace de quelques mois par baisse à coups de 0,25 ou 0,50. Il a excusé les taux d'intérêt. Donc, on sait, parce que 2018, fin 2018, par rapport à courant 2021, c'est quand même pas de l'histoire qui remonte aux croisades. Donc, on sait que si on laisse les taux d'intérêt monter, c'est-à-dire que si les banques centrales laissent les taux d'intérêt monter, il va se reproduire ce qui s'est passé fin 2018 et ça va être une explosion qui peut-être, cette fois, ne sera plus contrôlable parce qu'entre-temps, la quantité de matière explosive, la matière explosive, c'est-à-dire de monnaie qui a été créée notamment à cause du Covid, a été multipliée et il ne faut surtout pas que l'explosion se déclenche. Donc, on peut être sûr que les banques centrales font absolument tout ce qu'elles peuvent pour empêcher les taux d'intérêt, mettons, de dépasser 2%. Peut-être qu'aujourd'hui, d'ailleurs, à 2%, comme entre-temps, la masse de dette a augmenté, 2%, ça serait suffisant pour tout foutre en l'air. Il faudra peut-être les contenir encore plus bas. Voilà pourquoi je pense personnellement que les taux d'intérêt ne monteront pas. Et s'ils montent, alors là, c'est gravissime, ça veut dire que les banques centrales ne sont pas capables de les empêcher de monter et dans ce cas-là, accrochez-vous. Si vous avez un siège éjectable, mettez vite votre parachute, harnachez-vous, tirez sur le truc, éjectez-vous parce que ça sera la catastrophe des catastrophes. Conclusion de ce développement, si on réussit à maintenir les taux d'intérêt, donc si l'action des banques centrales est suffisante, le permet, l'impact, la tendance de l'or à la baisse à cause de cette affaire de taux d'intérêt sera limitée. Troisième événement dont je vais vous parler, mais qui n'est pas véritablement un facteur de baisse du cours de l'or, c'est plutôt un facteur de hausse, mais je vous en parle parce qu'il est lié justement au deuxième, c'est-à-dire à l'augmentation des taux d'intérêt. Alors pourquoi les taux d'intérêt ont-ils augmenté ? C'est simplement à cause d'un démarrage, de ce qu'on estime d'être un démarrage de l'inflation et la seule façon, en fait, mécaniquement quand il y a de l'inflation, ça entraîne une hausse des taux d'intérêt de deux manières possibles. Soit c'est une action de politique monétaire décidée par les banques centrales pour forcer les taux d'intérêt, pour forcer l'inflation à baisser, c'est-à-dire qu'on augmente les taux d'intérêt pour diminuer la quantité de liquidité pour diminuer la liquidité dans le but d'éteindre le phénomène de l'inflation. Soit c'est simplement et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, ce sont des anticipations inflationnistes de la part des agents économiques et notamment des investisseurs bien sûr qui estiment que l'inflation démarrage l'ensemble des prix va augmenter et par conséquent il faut anticiper ça c'est-à-dire il faut vendre ce qu'il y a lieu de vendre avant que ce qui est anticipé se produise réellement. Autrement dit il faut vendre avant que vendre signifie perdre. Alors en ce qui concerne donc la cause de cette hausse des taux de tirer c'est-à-dire l'inflation l'inflation pour l'instant elle est trop faible pour avoir pour exercer un effet positif à la hausse sur l'or. Par contre si effectivement ces anticipations inflationnistes se révèlent justes c'est-à-dire que si l'inflation augmente dans les mois qui viennent et au-delà de l'année 2021 et qu'en même temps la prévision que je fais et que d'autres font d'ailleurs je ne suis pas une ordre du berlue originale de ce point de vue la prévision qui veut qu'on ne pourrait pas monter sérieusement les taux d'intérêt et bien au bout de quelques mois ou à la fin de l'année 2021 on arrive à une situation dans laquelle on aurait une inflation à ce niveau mais des taux d'intérêt à ce niveau ce qui signifie pardon un taux réel des taux d'intérêt négatif et à ce moment-là cela pousserait très fortement l'or à la hausse la dernière raison qui explique à mon sens la hausse de l'or là elle est psychologique mais bon psychologique vous allez me dire comment comment sais-tu comment savez-vous ce qui se passe dans la tête des gens alors à défaut de pouvoir lire ce qui se passe dans la tête des gens on peut comprendre ce qui se passe dans la tête des gens à la lumière des mesures qu'ils prennent à la lumière de leur réaction et quand je vous parlais tout à l'heure de de l'arbitrage qui a été fait par une partie du public donc des épargneurs des investisseurs au détriment de l'or en faveur du bitcoin je vous disais c'est parce que ça se passe dans un contexte où depuis plusieurs mois on parle moins de moins d'effondrement moins d'effondrement monétaire moins d'effondrement boursier quoique on commence à en reparler de menaces d'effondrement de la bourse parce qu'elle est très chère mais bon ça vous entendez ça à longueur d'année depuis longtemps et en particulier depuis la crise de 2008 voire même la crise de 2002 ça ne veut pas dire qu'il faut toujours mépriser les avis pessimistes sur l'évolution de la bourse mais en soi le fait que des avis qui annoncent un risque de krach soient émis ce n'est pas véritablement un élément nouveau dans le paysage et ce n'est pas un élément qui veut dire que ça va se passer et donc on peut comprendre que une grande partie des personnes surtout parmi celles qui suivent ce genre d'informations n'y attachent pas une importance primordiale alors quelle est la psychologie de ces personnes en nombre non négligeable visiblement qui ont arbitré de l'or en faveur du bitcoin et bien donc ces gens ont choisi la sécurité que représente l'or enfin plus exactement ont renoncé à la sécurité que représente l'or pour pouvoir spéculer sur le bitcoin donc quelque part ça veut dire qu'évidemment ils ont confiance dans l'avenir du bitcoin et puis surtout ça veut dire qu'ils pensent que dans le contexte actuel la sécurité que représente l'or n'est plus utile donc ce sont des personnes qui ont acté que enfin ont cru pouvoir acter ont cru pouvoir acter que le fait qu'on ne parle plus depuis ou qu'on parle beaucoup moins depuis trois mois depuis six mois depuis neuf mois même des risques d'effondrement divers que je viens de vous rappeler et bien c'était une réalité c'est à dire que ces risques effectivement n'existaient plus ou existaient beaucoup moins et ça c'est le phénomène ce phénomène c'est celui que j'appelle c'est un horizon mental qui ne dépasse pas quelques semaines parce que en effet quand on a un horizon mental de quelques semaines ou de quelques petits mois et bien effectivement on peut avoir l'impression que les choses vont mieux mais en matière de cours de l'or comme en matière de risques financiers en matière de risques économiques l'horizon ce n'est pas quelques semaines c'est des années ce qui s'impose comme déduction immédiate à l'appui de cette phrase de cette constatation que l'UNFER c'est que lorsque l'horizon va devenir de nouveau anxiogène immédiatement c'est à dire qu'à l'horizon qui est celui de toutes ces personnes de quelques semaines et bien les risques qu'on avait oubliés ou auxquels on ne pensait plus vont de nouveau réapparaître ou la situation va être telle qu'on va comprendre que ces risques de nouveau apparaissent et bien automatiquement ces mêmes personnes vont changer leur fusil d'épaule elles vont quitter l'investissement bitcoin pour repasser sur l'or et à ce moment là on sera de nouveau dans un contexte favorable alors dit autrement l'analyse que j'ai produite pour le premier point explicatif on ne sera plus dans un contexte caractérisé par la concurrence entre l'or et le bitcoin sur l'aspect potentiel spéculatif mais ça sera une concurrence sur l'aspect protection en résumé ou en conclusion comme on voudra si on observe chacun des trois points explicatifs de la baisse de l'or je ne pense pas qu'il y en ait d'autres on voit que ces trois points ont un caractère très provisoire très conjoncturel et que l'évolution mécanique de ce qui est en cours dans les fondamentaux de l'économie c'est à dire les conséquences de la crise du covid quand on va arrêter quand on va arrêter les aides covid le problème permanent du besoin d'injection monétaire qui lui n'a pas cessé et tout ce qui va avec c'est à dire les dérèglements sur les marchés financiers lorsque les conséquences mécaniques vont repainter le bout de leur nez et il serait étonnant que dans le courant de cette année ça ne se produise pas puisque maintenant pratiquement tous les ans on a droit à une séquence où de nouveau on se rend compte qu'il est au bord du précipice et bien tous ces effets qui ont concouru à la baisse de l'or disparaîtront se retourneront et repartira dans le sens d'une hausse de l'or donc il est tout à fait raisonnable d'anticiper pour un avenir qui est peut-être quelques mois qui est peut-être l'horizon début 2022 je ne veux pas m'amuser à faire ce genre de quantification qui est impossible à faire mais en tout cas un avenir qui est de l'ordre du court terme c'est à dire moins de 2 ans ça accouche sur moins de 2 ans et bien on repartira dans la tendance de fond qui est celle de l'or depuis maintenant plus de 10 ans et on repartira vers un nouveau cycle de hausse en tout cas c'est comme ça que je vois les choses bien évidemment toute analyse différente de celle-ci m'intéresse donc ne vous venez pas à commenter donc le message est terminé dans la partie description de la vidéo c'est à dire en cliquant sur le plus PLUS majuscule qui doit être situé à 5 ou 6 cm sous le bas de l'écran de vidéo et bien vous allez découvrir l'ensemble des liens qui mènent à mes contenus parmi les premiers liens vous avez l'accès à mon blog lequel blog vous permet d'accéder à l'ensemble des rapports en PDF que je mets gratuitement à votre disposition vous avez aussi le lien d'accès à la présentation de la formation sur la protection du foyer et du patrimoine en sachant acheter l'or qu'il faut autre et également le lien qui vous mène à la présentation du service de coaching si la vidéo vous en intéressait n'oubliez pas le pouce bleu pensez à partager et également à vous abonner si ce n'est déjà fait et je vous dis à très bientôt